Salut les amis, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 2, du 4, 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1922 milliards de dollars, il prend 1,8% en une journée. On a le Bitcoin qui stabilise toujours au-dessus des 59 000 dollars. On a Ethereum qui vient de nous faire un nouvel all-time high, il te fait 6,24%. Je te l'annonce hier, le petit breakout il a eu lieu. Après on a le Binance Coin qui gagne 2,95% à 334 dollars. Le Tether toujours quatrième position. On a Cardano, la petite Hedda Wong de mon cœur qui ne fait que 0,83%. Elle est vraiment en train de se faire rattraper par Polkadot qui continue de danser la Polkadot à la rumba. Direction 40 dollars, 5,19% et 20 en 7 jours. On a le petit hip-hop de Jean-Pierre Rifard qui se réveille et qui est à 0,60 dollars. Ça fait un petit moment aussi que je te le dis qu'il risque de pumper. Après on a Uniswap qui te fait 0,79 dollars. Litecoin qui gagne quand même 2,62% et le Chainlink qui arrive en 10ème position avec 2,73. Et on a toujours Theta. Par contre il était 12ème hier. Aujourd'hui il est revenu 11ème. 11,96 dollars. Alors on va regarder le top gagne du jour. Nous avons Holochain qui nous fait un petit 22,40. On a le Zilliqa, encore une ancienne crypto qui te fait 17,69%. Et le EOS qui continue son assuranceion avec un 11,70%. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner les petites cloches de notifications. Rejoins-nous aussi sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Allez c'est parti ! Générique ! Alors aujourd'hui on apprend que Grayscale vient de mettre 5,5 millions de XLM en plus dans son offre. Et dernièrement il a acheté énormément de mana, de Philcoin et de BAT. Voilà aussi pourquoi ces crypto-monnaies on le vend en poupe. Et aussi pourquoi ils pumpent en ce moment. Ils ont acheté exactement 5,5 millions 566 1271 XLM, 7 millions de mana, 259 000 Phil, 1 millions 396 000 BAT et 65 000 LINK pour mettre dans leur nouvelle offre pour les institutionnels. Donc voilà pourquoi aussi ces crypto-monnaies, ces altcoins, comment on les appelle, on le vend en poupe. Alors en parlant de Chainlink, on apprend qu'ils viennent de publier un module sur Substrate pour apporter ses oracles à Polkadot. Les parachaines Polkadot peuvent désormais choisir d'ajouter des flux de prix Chainlink à leur exécution. Maintenant c'est Polkadot et Chainlink qui ont annoncé ça. Pourquoi ? Parce que ça fait un bon moment qu'ils collaborent ensemble. Et ça signifie surtout que tout projet basé sur Substrate qui comprend les parachaines Polkadot et Kuzuma ainsi que les blockchains indépendantes peuvent intégrer les oracles Chainlink via une bibliothèque simplifiée. Et ça franchement c'est très 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 bien. Après ça on va parler bien évidemment de Ethereum. Hier je te l'annonçais, je te disais est-ce que Ethereum va exploser ? Bon il a fait 6% pour le moment. Mais bon il a fait un nouvel all time high à 2 mai 81$. Son dernier all time high a été fixé à 2041$ le 19 février 2021. Il est monté que de 40$ au-dessus. Mais moi je pense qu'il est toujours en train de compresser et quand ça va pumper, ça va pumper. Ou alors ça va dumper. Malheureusement il faudra qu'on analyse ça juste après avec TradingView. On va aussi parler de XRP qui vient d'atteindre un sommet qui n'avait plus atteint depuis 39 jours. Il a atteint les 0,60$ et ça fait assez plaisir de voir que le Ripple aussi se réveille. Encore une ancienne crypto qui se réveille. Le jeton, il ne faut pas oublier qu'il a subi un crash massif lorsque la Security and Exchange Commission des Etats-Unis a traduit la société Ripple devant la justice. Maintenant il y a le PDG de Ripple, M. Brad Garlinghouse, qui s'est exprimé sur sa confiance dans le fait que la société blockchain l'emporterait dans le procès contre l'agence lors de son plus récent entretien avec Julia Chathlet sur CNN. Conclusion, ça doit jouer aussi bien évidemment que le PDG de Ripple soit aussi confiant sur la psychologie et sur l'envie d'acheter cette crypto-monnaie. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant on va passer sur TradingView. On va commencer une analyse technique de la dominance Bitcoin. Souviens-toi, il y a quelques jours, deux jours exactement, je te montrais la dominance Bitcoin qui était dans un triangle baissier avec un fort support ici. Eh bien, on l'a cassé ce fort support et tu vois que la dominance Bitcoin est en train de chuter. Le corollaire de ça, c'est que forcément la dominance des altcoins est en train de monter. Ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Ça veut dire qu'il y a un transfert de liquidité du Bitcoin vers les altcoins. C'est pour ça que le Bitcoin stagne niveau prix et que les altcoins explosent. Alors on va analyser quand même Ethereum. Donc Ethereum, je te l'avais fait hier, je te disais voilà, on était dans ce triangle là, on avait cassé la résistance ici. Et maintenant hier on était dans ce rectangle de résistance et tu vois qu'on l'a cassé. On est venu chercher le all-time high et maintenant on fait un pull-back. On est en train de faire un fameux, elle-fameuse au pull-back. Donc le retour, tu vois, on a fait le pull-back sur la ligne ici que tu vois qui est l'ancien plus haut. Et maintenant on repart à la hausse et ça c'est plutôt sympa. Regarde ça en une heure, tu vois vraiment le petit pull-back qui a eu lieu. Et voilà maintenant, ça remonte. Maintenant soyons quand même prudents, on ne sait pas ce qui va se passer. Surtout que tu as un RSI qui est assez haut sur du H1. Regardons un petit peu où il se trouve en H4, t'as un mu. Voilà, sur le H4 il est quand même assez haut aussi. Mais comme je t'ai expliqué hier, il fallait regarder surtout c'était le délit. Et tu vois qu'en délit, il y a encore de la marge, de manœuvre. D'ailleurs on a cassé ici cette oblique descendante. Maintenant on va seulement arriver dans la zone de surachat. Conclusion, il y a de fortes chances que le pump continue. Maintenant on vient seulement casser la résistance. Donc on est en price discovery. Est-ce qu'on va aller chercher 3000$ ? Je ne dis pas ça. Est-ce qu'on va aller chercher 2200$ ? Je ne dis pas ça non plus. Moi ce que je pense c'est que maintenant, Ethereum va aller chercher des nouveaux sommets. En tout cas j'espère. Si ça n'arrive pas, c'est comme ça. Je parlerai de l'argent parce que j'ai mis un petit long sur Ethereum. Après ça, j'ai quand même montré le Bitcoin. Pas sur le pont parce que je l'ai analysé. Voilà, ça on enlève. On vient sur le Bitcoin. Ici, on se met en auto. Voilà, tu vois qu'on était dans ce petit. On va se remettre en H4. On était dans ce petit canal haussier qu'on a cassé par le bas. Et surtout, pourquoi ? Parce qu'on est sur, tu vois, cette zone de résistance ici. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement et septièmement. On n'a pas réussi à la casser. Du coup, Bitcoin est en train de chuter. Et surtout, il perd en dominance. Donc, il perd du dollar. C'est comme s'il perdait des dollars sur son compte et que c'était envoyé sur le compte des altcoins. Et c'est pour ça que les altcoins pumpent en ce moment. Maintenant, voilà. Attention quand même. Au retour de flammes, c'est possible que ça chute assez fort sur les altcoins après d'aussi importantes montées. Voilà. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, n'insiste pas. Mets le camp en main. Mets ton petit pouce rouge. Mettez des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible. Malheureusement, pour l'instant, j'ai repris le boulot. Donc, je prends un petit peu plus de temps. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501